Aux portes de Cognac, le logis de Gardepay, bâti vers le milieu du XVIe siècle, est une maison à créneaux avec machicoulis au-dessus du portail. La cour comporte un curieux puits couvert d'un toit. A Julienne, ce sont des sculpteurs du monde entier qui font parler la pierre. Sous-titrage ST' 501 Ce petit détour jusqu'aux ruines du théâtre gallo-romain des Bouchot, situé au cœur d'une concavité naturelle, dans le flanc d'une colline. C'est une superbe illustration de ce que fut le monde gallo-romain. Le château Linière, point d'accueil somptueux de l'étape, se dresse sur un domaine viticole de 205 hectares d'un seul tenant. Sa distillerie est probablement la plus grande d'Europe, avec ses 56 alambics et léché de vieillissement et d'assemblage, sans oublier la tonnellerie où son produit est préparé à la main, les flux en chaîne nécessaires pour le vieillissement du cognac. ... 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 la fontaine publique. Elle est renaie en 2001 après sa destruction passagère et alimente aujourd'hui fontaine et la voir publique. Ce château du 15e de style gothique flamboyant offre une architecture travaillée avec fenêtres à menons, pinacles surmontés de fleurs, gargouilles et dentelles de pierre. Enfin, Sainte-Sever, où la forte chaleur engendre une file d'attente conséquente pour mériter des glaces et poissons fraîches afin de tenir jusqu'à la fin des temps.